bonjour aujourd'hui on va vous montrer comment on fait pour configurer l'aïs nomad donc après que vous avez reçu le nomad dans le carton vous l'ouvrez donc le nomad est livré comme ceci avec une antenne vhf et à l'intérieur vous avez aussi une antenne wifi à connecter sur le nomad en plus de ça vous avez le manuel et les manuels sont aussi téléchargeables en français directement sur digitalyout.fr donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel pro is2 sur votre ordinateur pc ou mac le logiciel pro is2 se télécharge directement depuis notre site digitalyout.fr on installe le logiciel puis après on va connecter en usb le nomad sans l'ordinateur et maintenant on va ouvrir donc le logiciel pro is2 qu'on a installé juste avant voilà maintenant comme vous pouvez voir dans le pro is2 directement c'est écrit ici com4 is class beat transceiver qui correspond au nomad donc je clique sur connect donc là dans ce cas c'est le nomad d'un client que je vais donc faire de suite pour lui donc le nom du bateau est le météore call sign c'est l'indicatif d'appel vhf donc l'indicatif d'appel vhf fgg 65 38 mmsi number numéro mmsi et après le type de bateau donc 36 ou 37 donc le 36 c'est un voilier 37 petit bateau moteur et après la taille du bateau donc pour un bateau d'environ 30 40 pieds la taille n'a pas vraiment d'importance c'est plus vraiment pour les is class a ou la taille très importante donc la taille du bateau là c'est pour indiquer aussi qu'il a l'antenne gps par rapport au bateau donc il faut pas oublier que dans le mad l'antenne gps est intégrée donc une fois qu'on a fait tout ça on vérifie bien le numéro mmsi parce que le numéro mmsi une fois que c'est enregistré on ne peut plus le changer tout ce qui est sur la droite on ne touche pas on clique sur right configurations là c'est un message par rapport aux clients américains car aux états unis on ne peut pas configurer soi-même un is on clique sur programme et voilà maintenant l'is nomad est configuré et si vous voulez vérifier que tout est bon on peut aller dans diagnostic donc le premier point veut dire que le numéro mmsi est correcte GNSS position fixe c'est à dire que la réception gps dans ce cas là n'est pas bonne car là nous sommes au bureau aujourd'hui et dans le bureau à rouen n'a pas une bonne réception gps que le nomad a bien transmis sa position c'est normal que dans ce cas là le nomad n'a pas transmis sa position car il n'en reçoit pas une position gps quand on est à l'intérieur du bateau et après que l'IS centena est rouge c'est pareil parce que il n'a pas transmis que l'IS a reçu une position c'est à dire que là qu'on peut voir en dessous il a déjà reçu des cibles AIS et l'alimentation là on peut vérifier l'alimentation 19,7 donc là dans ce cas là tout est bon et afin de vérifier la bonne transmission il faudra maintenant emmener le nomad dans le bateau et le mettre à l'extérieur pour vérifier la bonne réception gps du nomad voilà merci à vous merci à vous